C'est une rencontre historique, le millième match de l'histoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. L'adversaire du jour se nomme Saint-Etienne. Un bon test à 4 jours du match de Ligue des Champions face à Arsenal. Sainte peut souffler, cette saison Zlatan Ibrahimovic n'est plus là. Lui qui a marqué 14 buts au Stéphano en 4 ans. Cavanier sur le banc, c'est Ressé qui est titulaire pour la première fois au PSG. Il est épaulé en attaque par Lucas et Ben Arfa, lui aussi de retour. Côté Stéphanois, Christophe Galtier aligne un 3-5-2 avec les recrues Veretou et Sevé, venus dans le Forest pour se relancer après des expériences mitigées en Angleterre. La première occasion du match est à l'actif des visiteurs. Nolan Roux, lancé côté droit, récupère le ballon dans les pieds de Coursava et adresse un centre en retrait pour Henry Sevé. Bon arrêt de Kevin Trapp, vigilant au premier poteau car on va le voir au ralenti. Le joueur prêté par Newcastle a été plus vif que Marquinhos au moment de reprendre ce centre. La réaction parisienne à présent à la 32e minute, combinaison entre Verratti et Ben Arfa. Le Français efface Loïc Perrin mais perd son duel face à Stéphano Ruffier qui se couche rapidement et met en échec l'ancien niçois. C'est la seule occasion parisienne de la première période qui montre les lacunes du trio Ben Arfa-Ressé-Lucas. Une seule action à E3 et c'est déjà la quatrième fois cette saison que le PSG rentre au vestiaire sans avoir inscrit de but. Au retour des vestiaires, Krikoviak a remplacé Coursava blessé. Les joueurs discutent, tentent de trouver la solution mais le visage montré en seconde période est à peine plus réjouissant et il faut attendre l'heure de jeu pour voir le sort du match se débloquer sur l'une de ses fameuses percussions vers l'avant. Blaise Matuidi est poussé par Kevin Malkui. Benoît Bastien accorde un pénalty et avertit le latéral Stéphanois. C'est Lucas Moura qui se charge de la sentence. Contre-pied parfait et grand ouf de soulagement pour le PSG avec le deuxième but de la saison de Lucas. Christophe Galtier réagit et fait entrer Robert Beric à la place de Jordan Verretu. L'attaquant slovene tentera d'apporter son réalisme en fin de rencontre auparavant corner pour le PSG. Cavani et Di Maria sont entrés, on retrouve l'argentin et au deuxième poteau le tir de Marquinhos est contré par Kevin Malkui. C'est l'une des rares opportunités du PSG dans ce match où il n'attend qu'une seule chose, le coup de sifflet final. Dans les arrêts de jeu, une dernière action pour Saint-Etienne. Joli contrôle orienté de Romain Amouma qui efface Krikoviak et trouve Kevin Malkui. Centre au deuxième poteau, Thomas Meunier et Lobé. Beric derrière contrôle et ajuste Kevin Trapp. Stupeur au Parc des Princes. Le PSG est accroché par Saint-Etienne pour la première fois depuis trois ans et dix victoires consécutives. Toutes compétitions confondues. La faute à ce but de Robert Beric dans les derniers instants de la partie. Deux victoires annulent une défaite. Le premier bilan d'Emery est plutôt moyen. Il faudra se ressaisir le week-end prochain. Et le déplacement à Caen ? Saint-Etienne décroche lui un bon point. Cinq unités en quatre matchs. Les Verts, eux, recevront Bastia. Seul. Les Verts, eux, cel'ry. Les Verts, ceux qui s'ampliers. Elles ne se ma compared à un Lau з-h similar méritos. Les Verts intervșitifs puits de la archae.